Je vous remercie à toutes et à toutes. Je remercie Greg, je remercie Alain aussi et puis Fatima qui nous ont accueillis merveilleusement bien. Donc merci d'organiser cet événement. Dites-moi, qui est-ce qui dans la salle connaît déjà assez bien mon travail ? Bon, vous pouvez partir, ça va toujours être la même chose, je vous signale tout de suite. Non, non, mais vous savez, chaque fois que je vais faire une conférence, comme ça je me dis, il va falloir quand même que je trouve un truc neuf, parce que ça fait un certain moment que je dis à peu près la même chose. Et je suis désolé, je ne vais pas vous faire de teasing, mais ça va être un peu toujours la même chose que je vais vous raconter. Je vais essayer de vous le dire d'une façon qui va peut-être vous toucher, vous émouvoir d'une certaine manière, mais ça va être toujours la même chose. Et vous savez, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de donner une formation durant toute la journée, et on réfléchissait vraiment, et l'une des bases de la réflexion que j'apporte, c'est vraiment de réfléchir sur la notion de symptômes. Vous savez, tous ces symptômes qu'on appelle maladie en permanence, et qui perturbent la vie plus ou moins. Et le fait qu'à partir d'un système de croyance qui est erroné, on interprète les symptômes d'une façon complètement erronée aussi. C'est-à-dire qu'on vit dans un système dans lequel un symptôme est un problème, c'est-à-dire que tu as la moindre douleur, tu as la moindre difficulté qui t'arrive dans la vie, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique. Et à ce moment-là, ce symptôme est considéré comme un problème, et notre but est uniquement de supprimer ce symptôme. Et c'est quelque chose d'assez fou finalement quand on y réfléchit, parce que dans notre monde, il n'y a jamais de manifestation sans cause. Et là, on prend une manifestation et on ne va pas chercher la cause, et on cherche à la supprimer immédiatement. Et donc, toute la réflexion que j'apportais cet après-midi dans le cours, c'était de dire que finalement, la démarche que j'essaye de défendre, c'est une démarche dans laquelle, à une manifestation, on essaye de trouver une cause. Et quand on a trouvé cette cause, on va chercher la cause de la cause, jusqu'à revenir à l'espèce de point de départ, le point initial, le point le plus simple, qui nous permet de comprendre le message qui était apporté. Et c'est ça vraiment le changement radical. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que souvent, on bâtit à partir de nos expériences de vie. Alors, ceux qui ont déjà vu mes vidéos le savent très bien, mais en fait, toute mon histoire, entre guillemets, je dirais bien mon histoire, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux étapes de vie, deux phases de vie. J'ai vécu jusqu'à 33 ans, et à 33 ans, je suis mort, enfin, cliniquement, j'ai eu une période de petite mort clinique, j'ai eu mon cœur qui s'est arrêté pendant un certain temps. Et là, il y a eu une deuxième phase qui s'est passée, parce qu'en fait, je ne suis pas mort physiquement, ça s'est relancé, par grâce, on va dire, on l'appelle comme on veut. Et ça m'a amené à me poser quand même des sacrées questions, parce que finalement, quand on finit à 33 ans, qu'on est dans un fauteuil roulant, qu'on est mourant, d'une certaine manière, je crachais du sang, enfin, j'étais dans un état, je ne vais pas vous faire les violons, mais j'étais vraiment dans un état qui était un état terminal, on va dire, en termes de santé. Obligatoirement, il y a une partie de moi qui s'est dit, mais, finesse, comment j'en suis arrivé à un truc pareil, quoi. Je veux dire, ce n'est pas possible, quoi. À 33 ans, normalement, tu es censé être en pleine santé, exploser de vie, tu vois, commencer à construire ta vie, un boulot, une famille, et ainsi de suite. Et moi, j'étais cadavérique, j'étais dans un fauteuil roulant et j'étais en train de mourir. Et c'est vrai que préalablement à ça, comme je me sentais mourir, j'ai fait comme on fait tous, je pensais, quand on se sent partir, j'ai essayé de trouver des réponses. Et ces réponses, je les ai cherchées obligatoirement puisqu'on m'avait appris que pour les questions de santé, il fallait s'adresser à des spécialistes. Donc, je les ai cherchées auprès de spécialistes. J'ai d'abord commencé avec des spécialistes classiques, on va dire, dans la médecine classique. J'ai passé pas mal d'années, je connais assez bien l'hôpital Lapéronie à Montpellier, Purpan à Toulouse aussi, je suis un grand habitué. Donc, voilà, j'avais mes petits papiers là-bas. Donc, j'y ai passé vraiment du temps. Et puis après, comme je n'obtenais pas les résultats que je voulais obtenir, c'est-à-dire que mon état continuait à se dégrader malgré les médications qu'on me donnait, j'ai commencé à chercher l'alternative. Il faut bien trouver quelque part. Et j'ai enchaîné des rendez-vous chez des tas de thérapeutes et j'essayais des tas de solutions, des tas de solutions, des tas de solutions. Et puis malgré ça, mon état, il n'évoluait pas vraiment. Ou s'il évoluait, il évoluait plutôt en se dégradant. Donc le résultat, il n'était pas là. Et puis un jour, comme je vous disais, je suis vraiment arrivé à un état d'épuisement. C'était en août 2007. En août 2007. Tout début août 2007. Ça va être le 5, 6, 7 août... Je ne sais pas trop, parce que dans l'état d'épuisement où j'étais, ma mémoire me fait beaucoup défaut par rapport à cette période-là. On me l'a raconté, surtout. C'est ma famille qui me l'a raconté puisque j'étais allé me réfugier chez mes parents parce que c'était le seul endroit où on pouvait encore prendre soin de moi puisque j'étais totalement impotent. Et un matin, alors que ça faisait des mois, des années même, que je cherchais des tas de solutions, que j'avais écumé à peu près tous les grands spécialistes français qui traitaient de l'épuisement. Alors j'avais une tuberculose aussi. Alors j'avais essayé de trouver des spécialistes de la tuberculose et ainsi de suite. Un matin, il s'est passé un véritable retournement dans ma tête. Vous savez, ça peut arriver quand on est en état de grande faiblesse. J'ai déjà reçu pas mal de témoignages de personnes qui me disent voilà, quand on est vraiment au bout du bout, il y a des moments où les cuirasses tombent, les carapaces tombent et puis on a accès à quelque chose qui est proche de l'intuition, on va dire, à l'intérieur. Et moi, vraiment, il y a eu un retournement qui s'est passé dans ma tête. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, c'est vrai que j'avais tendance à considérer que c'était la faute à pas de chance d'une certaine manière. C'était même dégueulasse ce qui m'arrivait. J'étais vraiment en colère, je crois même, parce que je ne comprenais pas comment, à l'âge où j'étais, il pouvait y avoir une telle accumulation de choses qui me tombaient dessus. Ouais, j'étais vraiment en colère pour le coup. J'étais vraiment en colère, je cherchais des solutions. Je n'étais pas content parce que les personnes que j'allais voir ne me donnaient pas de solution ou en tout cas ne me donnaient pas des solutions qui me convenaient. Et il y avait une espèce de colère sourde qui montait. Et ce matin-là, c'était un petit matin, il y a eu un truc qui a sauté en moi, une espèce de verrou qui a sauté en moi. Et alors, il y a une espèce d'évidence qui est montée. Alors dit comme je vais vous le dire, ça ne va pas faire parole très puissante, mais à la vérité, pour moi, ça m'a radicalement changé ma vie. En fait, je me suis dit, mais si j'en suis là où j'en suis actuellement, alors qu'à la base, moi, j'étais plutôt un gamin qui allait bien. On m'a toujours dit, j'étais un bon gamin joufflu, plutôt amusant, je m'amusais beaucoup et tout, je faisais rigoler tout le monde. J'étais plutôt d'une bonne composition. Et je me suis dit, si j'en suis arrivé, enfin, ce n'est même pas que je me suis dit, c'est que ça m'a sauté aux yeux comme une évidence, si j'en suis là où j'en suis actuellement, c'est parce que tout le long de ma vie, jusqu'à présent, j'ai fait des choix et que ces choix m'ont conduit là où j'en suis. Alors dit comme ça, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va m'amener à faire ? Mais moi, ça m'a réellement changé la vie parce que je me suis dit, mais alors si j'ai fait des choix qui m'ont conduit là où j'en suis, alors j'ai la possibilité de faire d'autres choix qui vont me conduire ailleurs. Et ça, ça a complètement changé la donne pour moi. Ça m'a littéralement bouleversé. Et c'est vrai que dans l'instant, je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je change là immédiatement ? Qu'est-ce qui serait le plus important pour moi ? Qu'est-ce que, là, si je mets ma vie à plat là maintenant, le peu qui me reste de vie parce qu'il ne me restait pas grand-chose, si je mets ma vie à plat, quels sont les éléments, à partir des connaissances qui sont les miennes, quels sont les éléments qu'il faudrait que je change rapidement parce que là, je suis en train de crever et il faut vraiment que ça bouge. Alors, je ne vais pas vous dire obligatoirement, ça n'a pas vraiment d'importance que moi, j'ai changé sur le coup. L'important, c'est plutôt la démarche. Sur le coup, moi, je vais vous le dire, je suis calme de vous le dire, parce que j'en ai déjà parlé, mais sur le coup, ce que j'ai changé, j'ai changé mon alimentation, c'est certain, parce que j'avais des amis qui m'avaient parlé d'alimentation, qui m'avaient expliqué à quel point avoir une alimentation nutritionnellement riche, et ainsi de suite, c'était vraiment très important. Comme en plus, ils m'avaient dit, ouais, il faudrait manger pas mal cru, moi, je me suis dit, je mange tout cru. Au point où j'en étais, je me suis dit, de toute façon, je suis en train de crever, donc allons-y, allons-y à fond les ballons. Et puis, l'autre élément que j'ai vraiment changé, c'est que ça faisait quand même des années que je me questionnais beaucoup sur ma façon de me comporter avec les autres. J'avais, pour des raisons diverses et variées, une habitude, une très mauvaise habitude, qui faisait que j'avais des relations avec les autres qui étaient complètement biaisées. J'avais tendance à énormément tromper les gens, j'avais tendance à tout m'accaparer, tout m'approprier, avec un petit début de kleptomanie qui était bien installé, c'est-à-dire que partout où j'allais, je m'appropriais les choses. Et petit à petit, ça, ça a commencé à me travailler. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de crever de tous mes comportements, donc il faut vraiment que j'inverse mes comportements. Par exemple, pendant trois semaines, j'ai essayé de contacter toutes les personnes que j'avais molestées, que j'avais insultées, que j'avais trompées, et ainsi de suite. Et petit à petit, je les appelais, je les disais, écoute, je suis désolé, j'ai fait ça, je t'explique, j'étais mal, j'étais perdu, et ainsi de suite, je demande pardon, et ainsi de suite. Voilà. Et chaque fois que je le faisais, je sentais un poids qui s'est levé de mes épaules. Mais ça, c'est un exemple. Pour moi, ça a été ça, mais pour n'importe qui d'autre, ça va être d'autres démarches. Ce n'est pas la recette qui est importante pour moi. C'est la démarche qui sous-tend la recette. Et la démarche qui a vraiment sous-tendu la recette, c'était de me dire, je ne suis pas victime. Je ne suis pas victime. Ou en tout cas, je ne choisis pas de regarder du côté de la victime. Parce que, vous savez, dans une danse, on est toujours deux. Il y a le partenaire qui danse plus ou moins bien, et puis il y a nous. On peut choisir de regarder toujours à la danse du partenaire. On peut se dire, oui, non, mais lui, il danse comme un manche, c'est pourri, ça ne marche pas. On peut aussi regarder à notre responsabilité. Et moi, ce qui s'est vraiment passé dans ma tête, ça a été ce saut. Alors que depuis des années, je me considérais comme malade, comme victime de la maladie, comme n'ayant pas de chance, d'une certaine manière. J'étais vraiment en rébellion, j'étais vraiment en guerre. D'un seul coup, j'ai choisi de regarder les choses du point de vue de ma responsabilité. Et ça, ça a radicalement changé les choses. Ça ne voulait pas dire que l'environnement n'avait pas une influence sur moi. Bien sûr qu'elle avait une influence, mais quelque part, je n'y pouvais rien. Je ne pouvais rien maîtriser à ce niveau-là. Et j'ai commencé à investir mon énergie dans ma part de responsabilité. Et ça, ça a été un chemin absolument fabuleux, mais vraiment juste incroyable. Parce que ce chemin, il m'a amené à comprendre des tas de choses qui m'ont radicalement changé la vie. Par exemple, que la vie, ce n'était pas un jeu de dés qui se jouait au hasard, qu'il y avait des grands principes, qu'il y avait des grandes lois. Et que ces lois, ce n'est pas le fruit d'une opinion, ce n'est pas le fruit d'une pensée du moment, ce n'est pas le fruit d'une mode. Ce sont des grandes lois qui nous déterminent. Et que ces lois, c'est simple. Soit tu les connais et tu les respectes et ça se passe bien, soit tu ne les connais pas ou tu ne les respectes pas ou tu choisis de ne pas les respecter et tu te l'en prends plein la figure. Non pas sous forme de punition, c'est simplement que si tu vas contre les lois naturelles, de toute façon, ça ne marche pas. Et que tu le payes au centuple. Et ça, vraiment, moi, ça m'a vraiment transformé en profondeur. Parce que j'ai compris que dans ce monde, eh bien, on n'avançait pas au hasard. Que s'il y avait du hasard, du hasard apparent, c'était simplement parce que nous n'avions pas la connaissance. Et c'est pour ça que j'ai décidé, délibérément, d'essayer de comprendre ces lois, de comprendre ces principes en disant, je vais m'écrire pour moi-même d'abord une règle du jeu. Pour savoir, parce que j'en étais arrivé là, tu comprends que sans sortir, sans comprendre la règle du jeu, tu te serais dit, bon, je suis tombé une fois, je vais retomber une deuxième fois. Puis ça, c'est vraiment cata, ce n'est vraiment pas ce que je voulais. Donc l'idée, ça a vraiment été de me dire, OK, il y a une règle du jeu, on ne joue pas en arbitraire, il y a de l'ordre, il y a de la rationalité là-dedans. Et cette règle du jeu, je vais la comprendre. Je vais vraiment la comprendre dans toutes ses dimensions, de manière à maintenant pouvoir jouer gagnant. Et c'est un peu l'histoire de mon travail, de toutes les vidéos qui ont démarré, comme elles ont démarré, de façon très, au début, très chaotique. Mais c'était une sorte de témoignage, de journal de bord, de ce chemin pour mettre de l'ordre et de la cohérence dans un monde qui semblait chaotique. Et donc, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « Ce n'est pas chaotique, c'est très rigoureux, c'est très organisé. Et si c'est chaotique, c'est simplement parce qu'on ne t'a pas donné les clés pour regarder. » Vous savez, la paire de lunettes qui nous permet de regarder les choses. Et tu as l'impression de vivre dans un monde d'arbitraire dans lequel ton corps se rebelle contre toi, dans lequel le corps dysfonctionne. Ça, c'est le truc que j'avais entendu le plus. « Monsieur, votre corps dysfonctionne. » Donc, t'imagines-toi le rapport que tu as à toi-même d'une certaine manière. Votre corps dysfonctionne, votre corps déconne, on me dit globalement. J'en étais arrivé à le détester, moi, ce corps qui me faisait tellement souffrir. Et là, d'un seul coup, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, cette dysfonction apparente n'était juste que le fruit de ma mécompréhension de tous les messages, de tous les signaux qui m'avaient été donnés et qu'on ne m'avait pas donné la règle du jeu. Et je me suis vraiment passionné pour découvrir cette règle du jeu. Et c'est l'essentiel de mon travail, c'est ça, si je pouvais dire, c'est trouver la règle du jeu de ce monde. Et d'ailleurs, cette règle du jeu, en la découvrant, et ce soir, je me propose de vous donner quelques clés, que vous connaissez peut-être si vous connaissez mon travail, mais je pense que ça va être intéressant de les rappeler parce qu'elles sont fondamentales et qu'il n'y a pas à chercher très très loin. Mais ce qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'au travers de ce travail aussi, j'ai rencontré énormément de chercheurs dans différents domaines des sciences du vivant. Et ce qui est juste fascinant et ce qui est évident, ce qui devrait être simplement du bon sens, c'est que les règles qu'on trouve à l'échelle du corps, à l'échelle de la santé, vous allez les trouver à l'échelle des forêts, des arbres, vous allez les trouver à l'échelle des sciences cognitives, vous allez les retrouver à toutes les échelles. Il y a une cohérence dans ce monde. Il y a une cohérence fabuleuse. Ce n'est pas un monde fait de hasard. C'est un monde très organisé, très structuré. Et le problème, c'est que... Alors, on va le reprocher de faire du conspirationnisme d'une certaine manière, mais le problème, c'est que dans un monde qui est structuré autour de la notion de dépendance, de manque d'autonomie et de maladie, eh bien, globalement, on ne nous a pas donné les clés qui nous donnent l'autonomie, la santé et le libre-arbitre. Et voilà, je me suis passionné pour essayer de trouver ces clés-là parce que le terme d'autonomie ne m'en importe énormément. L'autonomie est en pensée vraiment comme la capacité à déterminer par soi-même, mais pas une capacité à déterminer par soi-même en faisant l'âne sauvage, qui décide ce qu'il veut, puis je jouis de la vie, je fais ce que je veux. Non, non, à se déterminer par soi-même à partir de la connaissance des grands principes. C'est-à-dire, tu connais les principes et à partir de ce moment-là, tu fais des choix. Tu sais, on te parle toujours de choix éclairés. Ah, faites des choix éclairés, mais comment tu veux faire des choix éclairés si tu n'as pas les paramètres de l'équation ? On te dit, choisis entre ça et ça, mais c'est quoi l'influence de ça ou l'influence de ça ? Moi, je me souviens quand j'ai eu mon parcours dans la maladie, on ne va pas parler de parcours dans la santé. Souvent, on me dit, mais vous voulez faire ça ou vous voulez faire ça ? Mais je choisisse. Je n'ai aucun élément qui me permet de choisir. Je ne sais même pas à quoi ressemble mon corps. Je ne sais même pas. Pour moi, le corps, c'était la tête. Tu avais le ventre entre le cou et la milieu du corps et puis après, tu avais les jambes. Tu avais un petit bout pour les pieds. C'était ça, le corps. Quand on te demandait le ventre, le ventre, il est quelque part, il navigue entre le menton et le nombril. Ça, c'était le ventre. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, faire des choix dans un domaine que tu ne comprends absolument pas. Et ce soir, j'aimerais bien, en quelques mots, quelques minutes ou quelques heures peut-être, on va voir le temps qu'on a, mais j'aimerais bien vous amener dans une aventure parce qu'on ne réalise pas à quel point on évolue, on pense à partir d'une culture qui nous a été transmise. Et cette culture, elle nous permet d'interpréter le monde que nous percevons au travers de modèles. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on est né dans un modèle, on est tellement imprégné de ce modèle qu'on a l'impression que c'est la réalité. Or, ce n'est qu'un modèle. On est né dans un modèle dans lequel, par exemple, quand on parle de santé, eh bien, si on a un symptôme qui apparaît, le symptôme et le problème, la suppression du symptôme et la guérison d'une certaine manière. Tu vas voir le médecin pour qu'il te guérisse. Si tu vas voir le médecin, tu as de la fièvre ou tu as une éruption cutanée, il va te guérir en supprimant l'éruption cutanée. Mais si l'éruption cutanée n'est pas le problème, alors à ce moment-là, il a raté la cible. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, je vais vous amener dans une balade. Moi, j'appelle ça l'école du corps intelligent parce que tu as deux écoles. Tu as l'école du corps con. Dans l'école du corps con, tu as un corps qui fait n'importe quoi, qui délire complètement. Et heureusement pour toi, tu as des personnes spécialistes, spécialistes de la santé. C'est un terme que je trouve assez usurpé, que moi, j'utiliserai plus. Alors, c'est un peu provocateur. Je suis désolé s'il y a des gens de la profession. C'est un peu la taquina de catalane. Mais je dirais que c'est plutôt des professionnels de la maladie qui connaissent la maladie, qui traitent la maladie, qui gèrent la maladie d'une certaine manière parce qu'ils ont reçu des études, une formation qui est en rapport avec la maladie et très peu ou trop peu ou quasiment pas avec la santé. Et dans cette école-là, on considère que le corps dysfonctionne et qu'il faut une intervention extérieure savante, sachante, donc pas toi, globalement. C'est juste pour te dire que ce n'est pas toi. Ferme-la. Il faut une intervention savante et sachante pour apporter le produit spécifique qui va venir permettre de guérir ta maladie. Donc, toi, tu es là, tu es juste en train de supplier, tu es en train de regarder vers l'extérieur et tu attends que de l'extérieur, on te donne le bon produit si tu es suffisamment gentil pour que ton problème se résolve. Ça, c'est la situation. Et ça, c'est le fruit d'un modèle dans lequel le symptôme est un problème. Moi, je vais vous amener dans une balade dans un autre monde. Alors, on dit ensemble, d'accord, on enlève les lunettes qu'on nous a données à notre naissance. Ce n'était que des lunettes parce que ce n'était pas la réalité, c'était un système interprétatif de la réalité. On pose ses lunettes et on en prend d'autres. Et moi, je vous amène au pays du corps intelligent. C'est cool, ça vous dit une petite balade au pays du corps intelligent ? Alors, au pays du corps intelligent, c'est vraiment très amusant parce qu'il y a des tas de choses qui fonctionnent complètement à l'envers. Complètement à l'envers de ce que l'on croit. En tout cas, complètement à l'envers de ce qu'on nous a dit. Au pays du corps intelligent, les symptômes, ce qu'on appelle maladie généralement, au pays du corps intelligent, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. On n'en fait pas grand cas. Alors, au pays du corps intelligent, c'est super parce que si tu arrives au pays du corps intelligent que tu es malade, dès que tu mets la paire de lunettes, tu n'es plus malade. Déjà, c'est un gros bénéfice. Moi, à l'époque, si on m'avait présenté le pays du corps intelligent, on s'est dit c'est cool quand même parce que moi, je suis super malade dans tous les sens. D'un seul coup, je ne suis pas malade. Dans le pays du corps intelligent, il y a des symptômes qui apparaissent. Et ces symptômes, ce ne sont pas des ennemis, c'est plutôt des amis. Ces symptômes, c'est... Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une propension quand je roule en voiture. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une crispation du pied droit des fois et il m'arrive de dépasser les limites de vitesse. Et en France, on ne rigole pas avec ça. Donc, à force, tu vois, de payer ma redevance à l'État français, je me suis dit quand même, il va falloir que j'agisse. Et nous, on a des petits boîtiers qui s'appellent des coyotes. Vous devez connaître ça. C'est un système qui permet aux utilisateurs de voitures de se prévenir de dangers imminents, roulants. Voilà, on sait tous de ce dont on parle. il se met à m'alerter. Dans l'école du corps intelligent, quand on commence, nous aussi, à dépasser la limite, quand notre corps commence à atteindre ses limites, que les conditions qu'on lui donne ne sont plus adaptées à ce qu'il peut, et ça, c'est complètement individuel parce que chacun pourra plus ou moins selon ce qui lui a été donné, quand on commence à dépasser la limite, immédiatement, il y a un mip, mip, mip qui s'allume. C'est cool quand même. Ah ouais, parce que c'est top. Ça veut dire que dès qu'on fait une petite erreur, qu'on va un petit peu trop loin, on est averti. Dans l'école du corps intelligent, si tu n'entends pas cet avertissement, il y a un bip qui est un peu plus fort. Bip, 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 bip. Et ça va sonner, 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 jusqu'à ce que tu réagisses. C'est un peu comme quand tu montes en voiture et que tu ne veux pas boucler ta ceinture. Je ne sais pas vous, moi ça m'énerve de boucler ma ceinture, qu'on m'oblige à boucler ma ceinture. C'est un truc, on va voir qui sera le boss ici. Je suis monté dans la bagnole, j'ai commencé à démarrer, ça a commencé à sonner. Je dis non, je m'en fous, je ne boucle pas. Je continue, la sonnerie, elle devient de plus en plus importante. Je me dis au bout de 3-4 minutes, les mecs, ils ont mis un système pour débrancher l'alerte. J'ai continué 3-4 minutes, j'avais les oreilles comme ça, au bout de 5 minutes, j'ai craqué. J'ai complètement craqué parce que la sonnerie ne s'arrêtait pas. À l'échelle du corps, dans le monde du corps parfait, dans le monde du corps intelligent, quand la sonnerie commence à se déclencher, elle ne s'arrête pas. Et elle ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu mènes une action appropriée. Dans la voiture, c'est juste boucler ta ceinture. Dans l'école du corps intelligent, tout simplement, quand tu vas prendre conscience de l'élément qui est dysfonctionnel dans ce que tu vis, dans tes choix de vie, et que tu l'auras corrigé, à ce moment-là, le signal s'arrêtera pour dire c'est cool, c'est bon, ce que tu as mené comme action est totalement adapté. Alors, je vous amène dans l'école du corps intelligent, mais tu pourrais me dire, le mec, là, il délire complètement, là, il est en train d'inventer un monde imaginaire. Non, je n'invente pas un monde imaginaire, quand même, et c'est ce dont je me suis rendu compte. Parce que on n'a pas conscience de ce que c'est que la vie et que le vivant. Vous savez, je cite souvent dans mes cours un film qui m'a beaucoup marqué et qui montre à quel point tout notre imaginaire, il est structuré non pas autour du vivant, mais autour des machines, globalement. On est dans une ère mécaniste qui nous fait révérer des machines, adorer des machines d'une certaine manière et qui nous fait oublier la beauté, la puissance du vivant. C'est un film, peut-être que certains qui ont déjà vu les vidéos en ont entendu parler, mais que j'aime beaucoup, c'est un film qui a été réalisé par un auteur qui s'appelle John Carpenter. c'est un réalisateur de films un peu de thriller un petit peu qui avait fait la série des Vendredi 13, je ne sais pas, pour ceux qui avaient regardé ça dans les années 80. Et il a mis en scène un livre d'un auteur américain qui s'appelle Stephen King qui raconte l'histoire d'une voiture hantée. Il s'appelle Christine. Voiture hantée, voilà. C'est comme ça, le mec, il a écrit une histoire de voiture hantée. Et il y a une scène dans laquelle on réalise que la voiture, elle est hantée. Et elle est assez rigolante parce qu'il y a Arnie, le héros, c'est un jeune gars à qui rien ne réussit vraiment, c'est le lunetteux, boutonneux de service, tu vois, il est au collège, enfin au lycée, et puis c'est un peu un loser. Et là, un jour, il tombe littéralement amoureux d'une bagnole. C'est une pli mousse-fury 59, une grosse américaine avec les ailes chromées et tout, mais qui est en sale état. Et Arnie, il ramène sa pli mousse-fury 59 dans son garage et il essaye de la retaper d'une certaine manière. Et là, il y a une scène du film où on voit Arnie, c'est un soir, il est dans son garage, il y a une lumière un peu blafarde et tout, il est posé sur la bagnole et puis il lui dit, alors je vais le faire en français parce qu'en anglais, c'est laborieux pour moi, mais il fait, écoute, ma vieille, toi et moi, on aurait pu avoir une belle histoire, mais je suis désolé, j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'ai pas le niveau, je suis pas à la hauteur, c'est trop détruit, c'est trop dur pour moi. Et là, Arnie se retourne puis il commence à partir comme ça. et à ce moment-là, on entend un craquement et juste avant, on avait eu un gros plan sur le filtre à air de la voiture, le filtre à air chromé qui était complètement défoncé. Et là, on entend un craquement et là, Arnie se retourne, il voit le filtre à air qui est complètement réparé. Et là, on voit dans ses yeux qu'il comprend, alors il comprend, il avait le script du film aussi, mais il comprend que la voiture, elle est hantée. Et là, il se retourne, il fait quelques pas de recul comme ça, il se met face à la voiture et il lui fait, je vous le fais en anglais parce que c'est quand même vachement plus volé qu'en français, il lui fait « Ok, show me ! » Oui, en français, ça fait « Oui, montre-moi ! » Moi, sexy. Et là, les phares s'allument et la voiture, sous nos yeux médusés, se reconstruit. Elle se détort, les tôles se mettent en place et la voiture, elle se reconstruit comme ça. Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il y a de fantastique dans ce film ? Vous avez déjà essayé de dire « Ok, show me » à votre voiture une fois qu'elle a été cabossée ? Moi, j'ai essayé. Ma femme m'avait abîmé ma Volvo, je me suis mis face à la Volvo, j'ai fait « Ok, show me ! » Rien du tout. Je me suis dit « Il faut que je lui dise en suédois. » Alors, je me suis dit « Ah, 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 ah ! » J'ai cherché en suédois sur Google, « Ah, oui, show me ! » Rien du tout. Rien n'a bougé. J'ai essayé vachement deux fois. Ça n'a pas marché. Ce qu'il y a de fantastique dans ce film, c'est qu'on a donné à un objet inanimé la capacité du vivant. Il y a un gars qui s'appelle Claude Bernard qui a montré dans les années 30 à peu près que le vivant avait une caractéristique unique. Mais une caractéristique unique, en fait, on vit mais on ne le sait pas. Une caractéristique unique qui s'appelle le principe de l'homéostasie. Ça, c'est la caractéristique du vivant. C'est-à-dire, si tu es venu sur tes propres jambes à cette conférence, ça prouve que tu es vivant. Donc, ce que je vais te dire te concerne. Le principe de l'homéostasie nous dit que finalement, quel que soit notre environnement, dans un environnement qui évolue, le corps de lui-même spontanément, sans influence extérieure, va aller toujours vers une stabilisation de son état, une adaptation au milieu extérieur et une réparation des paramètres qui avaient été déséquilibrés. Ça veut dire simplement que le corps en permanence, spontanément, le vivant en permanence, spontanément, va aller vers une optimisation de son fonctionnement en fonction de son environnement. Et, principe de l'homéostasie, par exemple, il s'exprime tout simplement quand tu te blesses, par exemple, on pourrait le traduire par le vivant et auto-réparant d'une certaine manière. Quand tu te blesses, par exemple, il y a tout un processus qui se passe, qui passe par des croûtes qui se forment, une forme de cicatrisation. Mais ça, ce n'est pas une donnée. Enfin, je veux dire, moi, quand je défonce la porte de ma bagnole, je ne m'attends pas à ce qu'elle se répare d'elle-même. Pourtant, quand je me blesse au niveau de mon corps, mon corps, je m'attends à ce qu'il se répare de lui-même. Et cette capacité à l'auto-réparation, c'est une caractéristique inhérente au vivant. C'est-à-dire, tous les organismes vivants partagent cette caractéristique. Mais le problème, c'est qu'on vit en l'ignorant complètement. Au contraire, même. On vit dans un monde dans lequel on n'a pas conscience de ça. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà frappé, mais on a été élaboré, on dit que la cartographie qui a permis de construire l'individu que nous sommes se trouve dans nos gènes, dans notre ADN, dans notre code génétique. Mais notre code génétique, qu'on ait un an ou qu'on ait 18 ans ou qu'on en ait 55, notre code génétique, il est toujours présent dans nos cellules. Nos cellules qui se multiplient sans cesse. C'est-à-dire que tous les éléments qui ont permis la construction de l'individu que nous sommes sont encore présents à l'intérieur du corps. Ce n'est pas un peu comme si un jour il y avait une notice, on a construit l'individu que nous sommes et puis après, on crame la notice. la notice, elle est toujours présente. Potentiellement, toutes les informations qui permettent de reconstruire toutes les parties du corps sont toujours présentes à l'intérieur même du corps. Et c'est bien l'expression même de ce principe de l'homéostasie. C'est-à-dire que ça se répare de lui-même. Ça se répare de lui-même à condition d'y donner les bonnes conditions. Et oui. Et ça, ça change complètement les choses au niveau de notre cerveau. Moi, j'imagine toujours un jour, tu vois, mon père m'attrape quand j'étais petit, et au lieu de me dire comme on me dit souvent et comme on m'a certainement dit « Oh, mais t'es malade, c'est pas de chance, t'as attrapé un virus, t'as attrapé un microbe, t'as attrapé la fièvre, t'as attrapé tel problème » qui m'est dit « Eh mon gamin, toi t'es vivant là. » Donc parce que t'es vivant, ton corps naturellement va vers l'équilibrage de lui-même. Ton corps va naturellement vers le fonctionnement optimal. Et si actuellement tu manifestes quelque chose qui ne te semble pas être le fonctionnement optimal, bouge-toi les fesses mon gars et essaye de voir ce qui dans ta vie arrive à expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Essaye de trouver dans les paramètres « Est-ce que tu dors pas assez ? » « Est-ce que tu fais pas assez d'exercice ? » « Est-ce que tu manges mal ? » « Qu'est-ce qu'il y a qui fait, qui explique que ce processus qui normalement devrait permettre d'équilibrer tout ton corps, mais que ce processus n'arrive pas à aboutir au résultat que tu voudrais avoir ? » T'imagines au niveau du changement de paradigme, de mode de pensée ? D'un seul coup, on ne considère pas les atteintes comme normales, mais comme anormales. Tu vois, c'est un peu comme quand il y a des gens qui témoignent, ça m'arrive au travers de mon travail, des gens qui disent « Ouais, voilà, j'avais telle maladie, telle maladie, telle maladie, j'avais tel problème, tel problème, tel problème. » Et puis, j'ai changé mon alimentation, j'ai changé différents paramètres, et maintenant, tout est résolu. Et puis là, on est tous, tu sais, on se croirait dans une église évangélique, on est tous en train d'applaudir. « Ouais, 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 et tout. » Mais c'est l'inverse qui devrait nous offusquer. On ne devrait pas applaudir. Ça, c'est normal. C'est normal, puisqu'on est vivant, c'est normal que notre corps se répare, c'est normal que notre corps se rééquilibre, c'est normal que nos tissus se régénèrent. C'est juste la caractéristique innée du vivant. Et dans le monde du corps intelligent, on considère comme normal le fait que ça se répare. Donc on n'applaudit pas. Au contraire, on fait des huées pour la personne qui continue à traîner ses symptômes qui n'arrivent pas en s'en sortir. « Mais t'es nul, t'as rien compris. » Et tout. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde du corps intelligent. Dans le monde du corps intelligent, il y a d'autres trucs qui sont assez particuliers. Il y a un principe qui est assez hallucinant, c'est que dans le monde du corps intelligent, quand vraiment il y a un problème qui ne va pas, tu n'y arrives pas, tu ne trouves pas la solution, à ce moment-là, il suffit de faire juste une chose, il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes par exemple, tu t'arrêtes, tu te reposes. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes de manger par exemple. Et là, à partir du moment où tu t'arrêtes de manger, il y a un truc incroyable qui se passe dans le corps qui s'appelle l'autophagie par exemple. L'autophagie, c'est un processus qui se déclenche, qui fait que toutes les parties viciées de ton corps, toutes les cellules mortes, toutes les parties organiques qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner, se voient être mangées pour produire de l'énergie et se voient être renouvelées pour construire des tissus neufs. C'est une sorte de lifting complet qu'on te fait. Souvent, on considère que le jeûne, que le fait de s'arrêter de manger par exemple, ça correspond à une vacance, à un arrêt. On se dit, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on est habitué à ce que tout dépend de notre action à nous extérieure. En fait, quand on s'arrête de manger à l'intérieur du corps, c'est une véritable explosion de vie qui se passe. Ce principe de l'autophagie en est un parmi des tas d'autres. Explosion hormonale, explosion du fonctionnement du système nerveux, explosion de ce principe de l'autophagie. Et c'est un peu comme si, dans le jeûne, tiens, t'imagines, l'image qui me vient là comme ça, c'est, tu laisses les clés de l'appartement à une bande d'ados, quoi. Et les mecs, ils te ruinent l'appartement. Ils te démontent l'appartement, ils te mettent tout en l'air. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est des ados vachement consciencieux et qu'après avoir tout démonté, ils te retapent l'appartement, mais au bout du jour. Ils te refont une nouvelle déco. Alors que toi, tu avais une déco miteuse des années 50, mais eux, ils te refont la déco complètement. Mais c'est exactement le principe de ce qui se passe dans le jeûne. On détruit ce qui est complètement vicié, ce qui est vieux, ce qui est suranné, et le corps reconstruit, dans la phase qui suit le jeûne, il reconstruit des éléments neufs, des éléments nouveaux et des éléments complètement fonctionnels. Ah ben ça, c'est chouette quand même ! Donc ça veut dire que quand tu sépares, quand tu n'y arrives plus, il suffit de t'asseoir, il suffit de t'arrêter, d'arrêter d'agir d'une certaine manière, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans le jeûne, moins il y aura d'énergie dépensée à l'extérieur, et plus ça va fonctionner à l'intérieur, et plus ça va être efficace à l'intérieur, et tout se résorbe de lui-même. T'imagines ? C'est génial ! Moi, si chaque fois que j'ai une panne de bagnole, par exemple, il suffisait juste que je la laisse au repos pendant quelques heures et puis elle se répare d'elle-même, le mec qui conçoit une bagnole comme ça, il est milliardaire, automatiquement. Nos machines ne sont pas auto-réparentes. Nos machines, si on les met au repos, elles s'arrêtent, quoi. Elles ne fonctionnent pas. Dans le monde du corps intelligent, dans ce monde dans lequel je vous invite, il suffit de s'arrêter pour que ça fonctionne. Dans ce monde-là aussi, il y a d'autres trucs très particuliers. Et moi, tu vois, à force de le visiter, des fois, je trouve des trucs un peu bizarres. Par exemple, dans ce monde, quand je suis arrivé, on m'a dit « Il n'y a jamais de repos. » Donc, j'étais là. Il est dur, votre monde. On ne se repose jamais. Il dit « Non, 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 non. On ne se repose jamais. La vie ne se repose jamais. Mais toi, tu as l'impression que ça se repose. Quand tu vas dormir, par exemple, tu as l'impression que c'est le repos. Et le repos, tu l'associes à un arrêt des fonctionnements. Mais au contraire, quand la vie s'arrête de bosser pour l'extérieur, pour interagir avec le monde extérieur, la vie se met à travailler à l'intérieur. Et quelque part, toi, tu as un switch, tu as un interrupteur sur lequel tu peux agir. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de boulot à faire à l'intérieur parce que tu as l'impression que tu as bien dévié de ce qui était la normalité du corps, à ce moment-là, il suffit de te reposer et à ce moment-là, toute l'énergie que tu ne dépenses pas vers l'extérieur, tu vas pouvoir la réinvestir à l'intérieur. J'ai noté. Donc, il n'y a pas de repos. Le corps se répare de lui-même. Il n'y a pas de repos. Il suffit de s'arrêter de manger pour que ça se nettoie complètement à l'intérieur. J'ai dit, il y a quoi d'autre dans votre monde ? Dans notre monde aussi, il y a des règles un peu précises. Dans notre monde, par exemple, le corps, l'individu, a besoin de se retrouver régulièrement dans des situations dans lesquelles il est mis en position d'inconfort pour améliorer son fonctionnement. C'est quoi cette histoire ? Le confort, l'inconfort. Je dis, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le confort. Je me trouvais à l'aise, peinard, et ainsi de suite. On dit, non, 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 mais il y a un truc qui ne t'a pas compris. Parce qu'un organisme, une fonction qu'on sur-sollicite va conduire à l'épuisement de cette fonction. Un organisme, une fonction qu'on sous-sollicite va conduire à l'atrophie de cette fonction. Et toi, si tu veux fonctionner, il va falloir que régulièrement, tu te places dans des situations où tu vas solliciter ces fonctions, toutes les fonctions de ton corps, de ton esprit. Il va falloir que tu les sollicites et que tu les sollicites à la limite de ce que tu peux supporter. Tu ne vas pas au-delà, tu ne vas pas craquer, tu ne vas pas trop loin, mais tu vas aux limites de ce que tu peux supporter. Et si tu fais ça régulièrement, alors à ce moment-là, tu vas voir les capacités de ton corps, de ton esprit, de ton individu dans sa globalité, mais s'en trouver amélioré. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé dans le monde du corps parfait. On m'a dit, tu sais Thierry, tu viens d'un monde dans lequel on a l'habitude de découper les corps. Tu as le spécialiste du cœur, le spécialiste des yeux, le spécialiste des oreilles, le spécialiste du cerveau, le spécialiste de la gorge, le spécialiste de la thyroïde, le spécialiste du cœur, le spécialiste du foie, le spécialiste des reins, et ainsi de suite. Et on m'a dit, tu sais Thierry, c'est quand même un peu limite, parce qu'un rein tout seul, ça n'existe pas. Globalement, dans la rue, tu ne croises jamais un rein qui trace la route. Il m'a dit, un rein, ça existe parce que c'est inclus dans un corps. Un corps, une totalité. Un rein n'existe pas tout seul, il existe en relation avec un système circulatoire, avec un système hormonal, avec un système nerveux. Le traiter tout seul, ça n'a pas vraiment intérêt. Dans le monde du corps intelligent, on ne va pas traiter un organe en particulier, on va prendre l'individu dans sa globalité. D'ailleurs, on m'a rappelé qu'individu, ça veut dire indivisible, qui ne peut pas être divisé. Donc il suffisait juste d'écouter le mot et on se serait rendu compte qu'il ne fallait pas couper l'individu, qu'il fallait le traiter toujours dans sa globalité. On m'a dit surtout une chose qui était très intéressante. On m'a dit, tu sais Thierry, dans l'autre monde, on découpe les gens en petites tranches, et par contre, on a toujours les mêmes remèdes pour tout le monde. On a quelques molécules chimiques qu'on donne à tout le monde. Dans le monde du corps parfait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans le monde du corps parfait, on prend l'individu dans sa globalité et par contre, on va avoir un chemin qui va être individuel et spécifique à chaque personne. Et tu ne pourras pas copier ton voisin. Ça ne servira à rien de copier ton voisin parce que chacun va avoir en toute autonomie un chemin particulier qui va lui permettre d'aller vers un truc incroyable. Ils m'ont parlé de besoins vitaux. On m'avait jamais dit qu'il y avait des besoins vitaux. Parce que besoin vital, globalement, je me dis vital, ça veut dire quand même que ça a quelque chose à voir avec la vie. Puis dans ma petite tête de catalan, je me dis un besoin vital qui n'est pas satisfait, ça veut dire que la vitalité prend un coup dans le nez. C'est quoi les besoins vitaux ? On m'a dit il y a des tas de besoins vitaux. Des besoins vitaux en termes d'alimentation, voire même de nourriture. Quand on parle de nourriture, c'est en étant largement au-delà de l'alimentation, de relations humaines, de liens, de contact entre les individus. Puis on a des besoins vitaux en termes d'exercice, de respiration, de repos. Et puis avant de t'occuper de chercher des molécules de ci et de là, tu dois peut-être d'abord t'occuper de savoir est-ce que tes besoins vitaux sont comblés ? Est-ce que tu reçois ce qu'il faut pour que tes besoins vitaux soient comblés ? Parce que si tes besoins vitaux ne sont pas comblés, globalement, ça va moins bien marcher. C'est un drôle de monde, ça quand même, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça fait sens pour moi. Et dans ma balade, dans ce monde du corps parfait, du corps intelligent, comme tu veux, on m'a aussi pointé du doigt un élément. On m'a dit, tu sais Thierry, dans le monde dans lequel tu viens, dans le monde duquel tu viens, globalement, tu as des personnes qui sont responsables de te dire ce que tu dois faire. Tu as des personnes qui te disent exactement quelle direction tu dois prendre et ces personnes te permettent, au travers de dépistages et ainsi de suite, de traiter les maladies qui t'affublent. Dans notre monde, il n'y a pas de maladie. Donc il n'y a pas de maladie à découvrir. Il n'y a pas de maladie à dépister. Dans notre monde, il y a de la connaissance, il y a de la prévention, il y a de l'information à transmettre. Parce que tous, on a besoin d'avoir les clés qui vont nous permettre de prendre soin de ce corps parfait qu'on nous a donné. Tous, on a besoin d'avoir les éléments déterminants et tous, on a besoin d'avoir cette connaissance minimale pour ne pas nous laisser bananer par des gens qui vont avoir des intérêts qui sont différents des nôtres. Parce qu'ils sont un peu paranoïaques dans l'école du corps parfait. Je te le dis tout de suite, ils voient des méchants partout, ils pensent que tout le monde veut les arnaquer et que tout le monde veut profiter de la faiblesse des corps pour en tirer de la substance monétaire. Ça, c'est le côté que j'aime un peu moins. Un petit peu paranoïaques, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ils m'ont dit, tu sais Thierry, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir un minimum de connaissances dans les besoins qui tiennent des besoins vitaux. Tu n'as pas les moyens de ne pas être autonome dans les secteurs qui déterminent ta vie. Tu ne peux pas avoir les moyens de démissionner de ta responsabilité dans les mains d'autres personnes qui ont des intérêts qui ne sont pas les tiens, qui ne sont pas ceux de la vie. Et il va falloir que tu te bouges les fesses. Il va falloir que tu te bouges les fesses, que tu acquières un minimum de connaissances dans tous les domaines qui constituent tes besoins vitaux. Il va falloir que tu comprennes un petit peu quels sont les enjeux des choix de vie que tu fais. Les choix conscients comme les choix inconscients. Il va falloir aussi que tu acceptes de prendre ta responsabilité parce que ta responsabilité, elle te donne une potentialité qui est incroyable. Tu peux évoluer dans un monde dans lequel tu es irresponsable, tu es innocent d'une certaine manière. C'est un gros avantage. Tu es innocent, c'est cool, tu as ta torche blanche et tu évolues dans le monde en étant victime de toutes les mauvaises maladies et de toutes les choses qui peuvent te tomber sur le dos. Mais dans le monde de quoi l'on te propose, tu laisses tomber ta torche blanche. Tu n'es plus innocent. Tu n'es plus innocent. Tu fais des choix et ces choix, ils te conduisent à des résultats. Des choix que tu as fait peut-être consciemment ou inconsciemment, peu importe. Il y a des tas de choix qu'on fait sans même s'en rendre compte. Mais ces choix, ils t'ont conduit à une situation actuelle. Et si tu acceptes de prendre ce poids de la responsabilité, alors à ce moment-là, c'est un peu comme si tu avais endossé une grosse armure qui est bien lourde au qui tu acceptes de charger ce poids. Par contre, ce poids-là, il va donner un truc incroyable. Il va donner la capacité à agir. Parce que si tu es irresponsable de ce qui t'arrive, tu es aussi totalement impuissant. Si tu es responsable de ce qui t'arrive, alors à ce moment-là, tu regagnes la puissance. Et là, tu vas pouvoir agir. Et là, tu vas pouvoir changer les choses. Alors moi, je l'aime bien ce monde, je vais vous dire. Ça fait quand même maintenant 12 ans. 12 ans que je me balade dans ce monde. Et dans ce monde, j'ai appris surtout une chose très intéressante. c'est que notre conception de la santé est totalement erronée. On définit notre santé par rapport à la maladie la plupart du temps. Si la maladie n'est qu'un signal d'alarme, c'est une définition complètement erronée. Le signal d'alarme s'allume simplement parce qu'on a dépassé la capacité de notre corps à s'adapter à son environnement. La notion de santé, elle va bien au-delà. Et souvent, on considère, on se met en marche, on décide de rentrer un petit pied dans l'école du corps parfait, dans le monde du corps parfait, parce qu'on a des symptômes qui nous handicapent au quotidien, parce qu'on a des signaux d'alarme qui s'allument un petit peu partout dans le corps et qu'on se dit on veut que ça cesse. Et puis, on arrive à faire cesser ces signaux d'alarme et là, on pense, on se dit, on est arrivé. Dans l'école du corps parfait, j'ai appris que le processus vers la santé était un processus qui était illimité. C'était un processus qui était illimité, qui ne concernait pas du tout que le corps physique, mais que parce que nous étions des individus, c'était l'entièreté de l'individu qui pouvait gagner, progresser en force, en résilience, en douceur, en paisibilité. On dit comme ça ? Paisibilité ? Ah, c'est joli. Bon, d'accord, super. En paix, en bienveillance, en altruisme, en force, en résilience, en adaptation. Et que ça, c'était un processus qui était ininterrompu. Et surtout, on va dire une chose, dans un monde dans lequel la maladie crée de la valeur, la faiblesse crée de la valeur, la dépression crée de la valeur parce qu'on te fourgue des spectacles débiles, parce qu'on te divertit avec des émissions stupides à la télévision, parce que tu consommes de l'alcool, parce que tu consommes des cigarettes, parce que tu consommes du cannabis, dans un monde dans lequel la création de valeur est indexée sur la maladie, alors à ce moment-là, ta santé n'intéresse personne, personne sinon toi. C'est-à-dire que le chemin, ça va être à toi de le faire. Ça va être à toi de le faire pour arriver à acquérir un état de santé qui va te permettre de faire quelque chose d'intéressant de ta vie, parce que la santé n'est pas un but, pour moi c'est un outil. C'est pas pour moi, c'est pour le monsieur qui m'accueillait dans l'école du corps parfait, vous êtes d'accord. Il m'a dit parce que la santé n'est qu'un moyen. Et il m'a cité d'ailleurs une maxime qui vient de quelqu'un qui s'appelle Georges Hébert, qui était un capitaine, je crois, de la marine nationale en France, et qui a mis au point une technique de renforcement des corps. Et il avait une maxime que j'ai gardée depuis qui était « être fort pour être utile ». Ah ouais ? Ça sert à quoi d'être en santé ? Ça sert à quoi d'avoir la santé ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce que globalement, si c'est être fort pour être fort, être fort pour se dorer la pilule devant des miroirs, c'est relativement limité. Et ça ne va certainement pas être un bras de levier suffisant pour nous faire vraiment acquérir la force et la santé. Par contre, pourquoi est-ce que tu veux être en santé, Thierry ? Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire de ta santé ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta force ? Qu'est-ce que tu veux faire de la résilience, de la paix qui va y avoir en toi ? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire ? » Et vous savez, ça c'est vraiment très intéressant cette question parce que l'école du corps parfait, au début, j'y allais faire un tour de temps en temps et puis je revenais dans l'ancienne et puis je revenais faire un tour dans l'école du corps parfait et ainsi de suite. Et puis un jour, c'était en février 2011, j'avais passé un petit peu trop de temps à nouveau dans l'école du corps stupide, du corps con et j'étais à nouveau doucement en train de redescendre alors qu'en 2007, j'avais eu un bon coup, j'avais vraiment réalisé qu'il y avait des problèmes dans mon mode de vie, j'avais réformé des tas de choses et bien à nouveau j'étais en train doucement de reglisser. La pente, elle m'aspirait à nouveau dans l'école du corps con. Il commençait à nouveau, il faudrait y avoir des symptômes et puis je me croyais à nouveau victime et ainsi de suite. Et puis il s'est trouvé qu'en février 2011 pour une raison que j'ignore complètement que certains appelleront la grâce ou moi je ne sais pas, tu l'appelleras comme tu veux, peu importe, en tout cas c'est arrivé. Il s'est trouvé qu'un moment, j'ai trouvé du sens et j'ai trouvé un sens à la force et à la santé que je désirais acquérir. Et cette force et ce sens, ça a été de réaliser un travail en vidéo et de le partager. D'essayer de montrer que ce monde n'était pas fait, n'était pas un monde qui était victime de situations mais un monde fait de sens dans lequel il y avait des lois, des grands principes et qu'on avait les clés en main, qu'on avait toutes les cartes à jouer par nous-mêmes, qu'il n'y avait pas de déterminisme génétique, c'était une absolue connerie qu'on nous servait en permanence dans lequel soi-disant on serait bloqué dans une condition que toute notre génétique n'existait que dans un contexte et dans un environnement et que cet environnement déterminait exactement qui nous sommes et que si actuellement l'expression de qui nous sommes ne nous convenait pas, alors à ce moment-là, c'est cet environnement qu'il fallait faire évoluer, que les conditions qu'on nous donne de vie actuellement n'étaient pas des conditions propres à la vie et que c'était pour la simple, cette simple raison que tous on était en survie et ce sens que j'ai donné à ma vie, cette passion littéralement qui m'a habité pour la transmission, c'est pour ça que j'ai donné ma santé, c'est pour ça que j'ai acquis la santé, c'est pour ça que je me suis renforcé après toutes ces années et c'est là où j'ai compris la notion d'être fort pour être utile et aujourd'hui, si je veux être en santé, c'est pour mes enfants, c'est pour ma famille et pour mon travail auquel je crois énormément pour toute la transmission, pour tous vos témoignages, pour toutes les personnes qui peuvent me dire « Ok, moi j'étais dans telle et telle situation, j'ai entendu ce que tu as dit, j'ai commencé à prendre ma responsabilité, j'ai changé des éléments dans ma vie et la vie, elle a changé. » Et Einstein qui disait que la folie pour lui, c'était de toujours faire la même chose et d'en entendre un résultat différent. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous ici ce soir qui avaient peut-être des situations de vie qui vous accablent, dans lesquelles vous vous retrouvez relativement coincés, on vous a dit que c'était inéductable, que c'était génétique, qu'on n'y pouvait rien, qu'il n'y avait rien à y changer et ainsi de suite. Je peux vous dire du fond de mon cœur, c'est une connerie éhontée. C'est une connerie totale. La capacité du vivant à l'intérieur de vous est juste immense. Il suffit d'y croire et de le mettre en action. C'est-à-dire que la foi ne suffit pas, la foi elle doit se traduire aussi par des mises en action, par une prise de responsabilité, par avoir l'humilité aussi de poser par terre sa vie et d'essayer de regarder dans tous les secteurs de sa vie. Et ça, ce n'est pas compliqué. Tu passes en revue. Tu passes en revue ton boulot, tes relations avec les autres, ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, tous les regrets que tu peux avoir. Tu les poses devant toi, ton alimentation, ton exercice physique et tout, tu les poses devant toi et tu essayes honnêtement, et l'information, tu la trouveras n'importe où, tu essayes honnêtement de voir quels sont les curseurs qui sont au plus bas. Parce que les curseurs qui sont au plus bas en ce moment, ils sont en train de te tirer vers le bas. C'est eux qui expliquent l'expression symptomatique, tous les signaux d'alarme qui clignotent de partout. Et ta responsabilité, c'est de prendre ces curseurs et avec courage et honnêteté, de les remonter, de les remonter jusqu'à la normale pour que les signaux d'alarme qui s'allument de partout s'éteignent et que tu gagnes enfin en force et en santé pour en faire quelque chose de beau. Vous voyez, il y a une maxime que j'aime beaucoup qui vient des Marines américains qui m'a toujours fait rigoler mais qui en même temps est criante de vérité qui dit tout le monde veut aller au paradis mais personne ne veut mourir. Réformer sa vie, ça demande un engagement, ça demande du courage. Dans un monde dans lequel on te pousse globalement à te laisser aller au confort et à l'esprit du monde d'une certaine manière, ça demande à partir à contre-courant. Mais je peux vous assurer que ce qui a gagné derrière l'état, la qualité de vie, la qualité de vie physique mais surtout et avant tout morale et mentale, elle est juste absolument extraordinaire. La plupart d'entre nous on est totalement bridé. On vit des vies qui sont décevantes parce que simplement on nous a appris à croire que notre vie devait être comme ça, que notre vie devait être une longue galère dans laquelle on allait décrépire petit à petit, qu'à 50 ans on ferait un cancer, qu'à 60 ans on serait totalement impuissant et qu'à 70 ans on n'aurait plus de vues, on n'aurait plus de oui, on ne comprendrait plus rien, on aurait un Parkinson ou un Alzheimer. Mais ça c'est juste le fruit de croyances, de systèmes de croyances complètement erronés. Moi je peux vous dire que l'avancement en âge, par exemple dans mon cas, c'est juste un avancement en puissance, en force, en résilience, en adaptabilité, en joie et en plaisir. Moi j'ai 45 balais, je ne me suis jamais senti aussi fort même physiquement de ma vie, aussi endurant de ma vie. Et pour moi c'est une unique absolue à cette histoire d'avancement en âge dans laquelle on devrait se dégrader. Et si moi, j'ai pu voir ma vie s'améliorer avec l'avancement en âge, on constate aussi autour de nous que c'est souvent l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que maintenant on est vieux à 20 ans, on est vieux à 15 ans, on développe des symptômes qui sont des symptômes de la vieillesse de plus en plus tôt. Alors, je ne veux pas faire trop le polémiste, mais on est de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'il y a quand même un gros problème dans le modèle qu'on nous avait vendu. On avait vendu un modèle, le travail fait comme ci, comme ça, et puis tu verras, ta vie elle sera belle. Puis en fait, on le fait, et globalement, ça ne nous donne pas les fruits, les résultats. Et il est doucement de plus en plus commun, ça prend du temps, de réaliser que notre alimentation, par exemple, a une grande part de responsabilité dans la qualité, dans la santé que nous pouvons exprimer. C'est un point. Mais je voudrais vraiment vous faire réaliser aussi, parce que j'ai beaucoup communiqué autour de l'alimentation au début de mon travail, je voudrais vous faire réaliser à quel point l'alimentation, actuellement, est doucement en train de devenir un bouc émissaire. C'est-à-dire globalement, si tu vas mal, c'est la forte au gluten et aux produits laitiers. Mais dans un monde qui est en train de prendre l'eau de partout, dans lequel le ras-le-bol est en train de monter, y compris en termes de santé, y compris en termes de qualité de vie, il est beaucoup plus facile de désigner un bouc émissaire comme l'alimentation que de désigner un bouc émissaire comme le rythme de vie, les conditions de vie, le stress au travail, la pression qui est exercée depuis notre plus jeune âge quand on va à l'école, la compétition en outrance, le manque de lien social, l'explosion de la cellule familiale, tout ça, c'est trop dangereux de remettre en cause parce que ça, ça remettrait en cause les structures même de notre société. Donc je vous encourage quand vous allez mettre à plat votre vie de ne pas vous contenter de regarder l'alimentation. L'alimentation, c'est super important. On peut changer des tas de paramètres et c'est totalement bénéfique. Vous êtes très nombreux à dire ici « On a changé des paramètres dans notre alimentation et ça a changé des choses. » Mais je vous encourage à regarder tous les autres paramètres pour ne pas vous laisser leurer. Allez regarder un petit peu aussi comment ça se passe. Sérieusement, quand vous vous posez, quand vous imaginez votre vie quand vous étiez enfant, la qualité de vie que vous pourriez avoir, quand vous regardez maintenant ce que vous avez, comment vous le vivez ? Comment vous vivez à votre boulot ? Comment vous vivez les relations entre les personnes avec vos amis, avec vos proches, avec vos conjoints, avec vos enfants ? Comment vous vivez les quelques peu de vacances qu'on vous donne le chichement à la fin de l'année ? Comment vous vivez la condition dans laquelle vous êtes actuellement ? Comment vous vivez d'être bridé ou pas ? et j'espère pour vous que ce n'est pas le cas, mais d'être bridé dans votre créativité. Comment vous vivez tout ça et de vraiment se poser la question ? Et je peux vous dire que si actuellement, il y a des signaux d'alarme qui sont allumés pour vous, c'est simplement parce que ces choses-là, elles sont juste en train de vous dire, hé Coco, réveille-toi, réveille-toi. Tu es en train de passer complètement à côté de tes besoins vitaux et il est temps de changer les choses. et je peux vous dire que si ce n'est pas maintenant que vous le faites, dans un an, dans deux ans, je ne pourrais pas faire plus fort. Mais tu comprends le principe. Ça ne va que aller en augmentant. Le truc qui est chouette, c'est que vous aurez toujours le temps d'y revenir, mais autant y revenir dès maintenant, de changer des choses dès maintenant. Moi, l'essentiel de mon travail, ce qui me passionne, c'est l'autonomie. Ça, c'est un truc qui me passionne absolument. D'ailleurs, je suis catalan d'origine, ma famille est catalane d'origine et je suis très heureux de connaître l'histoire de mes aïeux qui étaient des républicains anarchistes, qui étaient vraiment dans la démarche autonomiste. L'anarchie, c'est exactement ça. On dit toujours que l'anarchie, c'est une espèce de chaos. L'anarchie n'a rien à voir avec le chaos. C'est la détermination de soi-même à partir des grands principes, des grandes lois, des lois altruistes et humanistes. Et à l'échelle du corps, à l'échelle de la santé, j'espère, je pense, et je le vois, je le constate et ça me fait vraiment marrer. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à entendre les symptômes pour ce qu'ils sont et à refuser que nos symptômes soient simplement tus en mettant des pilules, des gélules ou en les réprimant comme on peut le faire actuellement et à accepter d'entendre les symptômes pour ce qu'ils veulent nous dire de notre condition de vie. Et en prendre les conséquences. Vous savez, en France, on a un mouvement qui dure depuis une année quasiment qui s'appelle les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est des gens qui se caillent les miches dans le froid simplement pour essayer d'exprimer à quel point les conditions de vie qu'on leur donne ne sont pas acceptables. Et l'État français a joué une politique symptomatique qui fait qu'on a simplement fait en sorte de supprimer ce symptôme, l'écraser, le ridiculiser dans la presse. Vous savez ce qui se passe ? On est un an après et le feu qui couvait depuis un an est encore en train d'exploser. Et peut-être que l'État français arrivera encore à le calmer un tout petit peu à force de ridicules, à force de pilules, de pilules symptomatiques assez parcellaires. Mais un an après, ça ressortira et ça ressortira d'autant plus puissamment. On est de plus en plus nombreux à se rendre compte que nos besoins vitaux ne sont pas respectés. Mais je dirais qu'il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur, ces besoins vitaux. Il faut aller les gagner à l'intérieur. C'est-à-dire mettre en place des priorités dans nos vies et faire les changements qui s'imposent avec honnêteté et avec courage. Moi, tout mon boulot, il est juste là pour régulièrement, le matin, recevoir des messages de personnes qui me disent « Putain, Thierry, j'ai écouté ce que tu as dit. » Au début, ça me paraissait juste complètement dingue. Tu avais une sale tête. Tu parlais de santé, c'était du foutage de gueule. Tu avais une tête de macchabée. Ce n'était pas possible. Mais j'ai quand même écouté. J'ai quand même écouté et ça a fait tilt à force et j'ai changé les choses. Et punaise, ma vie, ce n'est pas simplement sur le plan physique qu'elle est changée. J'ai tout remis à plat. J'ai changé de boulot. J'ai commencé à m'occuper beaucoup plus de mes gamins. Je suis parti à la campagne. J'ai arrêté le boulot qui me déplaisait complètement et je me suis mis à faire ce boulot dont je rêvais absolument. Et c'est pour toutes ces histoires de vie transformées, ces histoires de santé, de vitalité et de force que je me lève le matin et que j'ai la patate pour avancer. Et je peux vous dire que mon état de santé, il n'a jamais été aussi grand et aussi fort. Et j'espère vraiment qu'au travers de tout ce que je partage, au travers de tout ce que je vous donne en vidéo et puis tant d'autres, parce qu'il y en a des tas d'autres, je ne suis qu'une petite goutte dans un océan qui se réveille de plus en plus, qui commence à bouger de plus en plus. J'espère que ça vous donne la motivation pour vraiment prendre à bras le corps les enjeux qui sont les nôtres parce que les enjeux qui sont individuels sont aussi les enjeux de société. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'échelle de chaque personne se traduit à l'échelle de toute la société. Mais on ne peut changer qu'individuellement. On ne peut pas changer les autres. Ce n'est même pas la peine. On perd une énergie colossale, ça ne sert strictement à rien. On se change soi-même. Et par effet de témoignage, d'impression au sens propre du terme, vous allez voir que petit à petit autour de vous tout va changer. Et je peux vous garantir que le monde dans lequel on vit qui est un monde du symptôme et qui est un monde de la souffrance et de l'arbitraire n'est qu'un modèle. Et ce modèle, comme une paire de lunettes, on peut le poser et on peut en prendre un autre. Et c'est ce que j'espère qu'on est en train de faire actuellement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'étais remonté ce soir. Je suis désolé. Non, mais je suis très, très attentif à ce qui se passe en France. C'est à la fois magnifique et désespérant de voir le manque de considération pour des symptômes aussi simples et aussi basiques que des gens qui demandent à avoir le droit d'exister et le droit de vivre respectueusement. Et le fait de se faire balayer, mépriser à ce point-là est vraiment pour moi juste intolérable et inacceptable. Et je suis vraiment ravi de voir que ce mouvement qu'on croyait avoir maté, qu'on croyait avoir éteint, vous savez, c'est comme un feu qui couvre et il repart de plus belle. Et vraiment, ça me fait vraiment jubiler. Un mouvement qui est profondément non-violent dans l'approche et qui veut simplement dire « Hé, on a des besoins et ces besoins, il va falloir que vous les entendiez. » Et ça, c'est juste, moi, c'est un pied pas possible. Vivement Noël, moi, pour moi. Si ça vous dit... Il est tôt, ça n'a pas duré très longtemps. Quelle heure il est ? 9h15. 9h15 ? Oh, il est tôt, c'est super. Est-ce que ça vous dit qu'on échange tranquillement ? Non, non, que je ne fasse pas « Monsieur je sais tout » et ainsi de suite, tu vois. Déjà, rien que ça, tu vois, ça, déjà, c'est totalement anormal. Je n'aurais pas dû accepter ça. Non, parce que j'ai un micro, tu n'en as pas, je suis au-dessus, toi, tu es en bas. Donc déjà, de toute façon, le rapport, il est complètement déséquilibré. Moi, j'aimerais bien qu'à partir de ce que je vous ai lancé là, on puisse échanger aussi, qu'on puisse partager, qu'on puisse continuer à explorer ce monde. Ça vous dit un petit peu ? Oui. Super. Oui. Ah ben voilà, il y a des micros.